Bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle recette et ça va être des petits pains à la poêle farcés au fromage et aux olives je vous laisse la liste des ingrédients à la fin de la vidéo commençons tout de suite la recette les l'usfata al yom inshallah rachet koun khbizat machi yin dans un saladier je mets la farine filienne indir la farina le sucre le sucre la levure boulangère je mélange à la dune cuillère ensuite j'ajoute le sel et je remélange un petit peu d'eau si besoin j'ajoute un petit peu d'eau si besoin j'ajoute ensuite je dépose la pâte sur le plan de travail ensuite je ramasse la pâte et je la pétrie entre 3 à 4 minutes je vais слè algunas de ces deux ans puis j'ajoute la pâte aux On a une pâte un petit peu ferme, on a une pâte très ferme, on a une pâte très ferme, à la fin, on met un peu d'huile sur toute la surface de la pâte et on a un peu de l'huile sur toute la surface de la pâte. Je la couvre et je la laisse reposer entre 30 à 45 minutes. On a une pâte de reposer entre 30 et 45 minutes. On a une pâte de reposer entre 30 et 45 minutes. Je dépose la pâte sur le plan de travail. Je la dégaze et je la dégaze. Ensuite, je divise la pâte en plusieurs pâtons. Je les façonne en petites boules et je les couvre et je les laisse reposer environ 15 minutes. Et pour cette étape, je vais avoir besoin de fromage, vous mettez ce que vous avez à la maison, un petit peu d'huile et des olives vertes coupées en petites rondelles. Et dans cette étape, je vais vous donner un peu de pâte, un petit peu d'huile sur le plan de travail. Je prends un petit peu d'huile sur le plan de travail. Je prends un pâte en petit peu et je les ai avec ma mère. Je les ai mis en place. un peu de fromage un peu d'olive un peu d'olive un peu d'olive je mets de côté ensuite je mets un peu d'huile sur le plan de travail j'ouvre le deuxième pâton je dépose le carré de pâte je ferme les côtés et je réserve de côté je vous montre une deuxième fois je vous remercie une autre fois je les laisse reposer environ 10 minutes il faut toujours les couvrir après repose je prends la première galette que j'ai façonnée je mets un petit peu d'huile sur le plan de travail et là je vais essayer de l'applatir seulement avec ma main ensuite je mets un petit peu ma poêle à l'aide d'un pinceau je mets un petit peu de feu bare, j'ai de la galette pour ajouter le soleil j'attends le couvre sur un feu un peu en bas en bas n'oubliez pas d'allonger de temps en temps jusqu'à obtenir une belle couleur dourée J'ai continué à cuire mes petites galettes et à la fin, j'ai mis un peu de beurre sur la surface J'apporte un très bon goût, sans oublier le côté moelleux Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, salam C'est le résultat final de la recette d'aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ...